Anis au Roma, Abed Shorodi. Le thème d'aujourd'hui est « Comment faire fuir le diable ? » La Bible nous dira dans Jacques 4, verset 7 « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fera loin de vous. » Toi, tu as accepté Jésus dans ta vie, il n'y a pas de problème. Mais tu l'as accepté comme ton sauveur. Est-ce que tu l'as réellement accepté comme ton Seigneur ? J'ai remarqué une chose, c'est que les brebis ne sont protégées que lorsqu'elles rentrent dans l'enclos. De la même manière que si toi, tu ne sais pas surveiller ton comportement, surveiller ta manière de parler, surveiller ta manière de penser et de juger les autres. Parce que celui qui est énervé contre son frère, pour moi, n'est plus dans l'enclos. Celui qui critique, celui qui est orgueilleux, qui met des photos de lui sans cesse, qui est orgueilleux, n'est plus dans l'enclos. Et tu ouvres des portes de manière à ce que Satan, le lourd avisseur, puisse rentrer dans ta vie. Tu sais, je pense que si tu revois ta sanctification, en fait, tu vas revoir la première étape. Te soumettre à Dieu et ensuite, le diable va commencer à faire moins de toi. C'est très simple.